C'est parti, voyons voir ça. Ok, ok. J'ai reconnu une orange. Par contre, la pochette de violette que j'ai vue... Olymne. Il ressemble au mec avec la mâchoire super carrée. Ah oui, c'est vrai, il y a Donald Trump. Moi, je suis plus Timer Bacha, quoi. Oui, il est trop de flout. Oh non, je veux celui-là, moi. Je veux celui-là. Ça, c'est mon Pokémon. Pourquoi on peut pas l'avoir au début ? C'est celui-là que je veux. Attends. C'est multijoueur ? Ou c'est juste quatre personnages complètement random ? Ah, ça, c'est le Pikachu de la version. Ok, ok. C'est un citron, ça, je reconnais. C'est multijoueur ! C'est multijoueur ! Oh ouais, mais je vais jamais trouver quelqu'un pour jouer en coop avec moi à la vitesse où je vais. Regarde, on n'a même pas fini, Saint-Yan. C'est sur ma liste des choses à faire. Promis, on finira. On finira avant la sortie de celui-là. Il me reste combien de temps ? Pikachu ! Ok, ok. Attends, c'est pas fini. C'est Pirate des Caraïbes, ça. Ah, c'est du Pokémon légendaire. Ah, il a des turbo-réacteurs sous les fesses. Alors que lui, il a un côté petit plume de pan. Non, mais quand même... Non, mais quand même, le... Oh, le violet, quoi. Il a ce petit côté pixel. Il est trop beau, le violet. Ça ferait une jolie couverture de bouquins, moi, je trouve. Après, j'attends de voir les Pokémon exclusifs... Oh, 18 novembre. C'est bientôt, c'est demain. C'est fini ! Ouais, bah là, comme ça, je pense que je pars sur le violet. Mais je vais quand même attendre de voir les Pokémon exclusifs. C'est ça qui déterminera mon choix final. Parce qu'en vrai, le Ecarlate est pas... Moche. C'est le rouge de la boîte que j'aime moins. Je vais rester sur mon Pokémon Platine. Après, ils ont annoncé d'autres trucs. Je vois, nouveau Pokémon, nouveau... Enfin, déjà, Multi, c'est... C'est ouf ! J'ai du mal à me rendre compte de comment ça va se passer. J'aime bien. Il marque Pokémon France. Il dit dans Pokémon Ecarlate Violette, le premier jeu de rôle Pokémon en monde ouvert. Vous explorez l'univers librement. Et à votre rythme. Un multijoueur... À mon rythme. Oh non, j'ai réveillé le petit. Faisons les doigts pour qu'ils se rendorment. J'ai de grosses attentes sur le postgame et je sens que je vais être déçue de ce côté. Qu'est-ce que t'entends par postgame ? On remet un petit fond musical. Je vais aller le voir. Ah, le jeu après la Ligue. Ok, ok. Peut-être qu'il a perdu ça de suite. Je reviens. Sans le Livron village. Je reviens. Je reviens. Je reviens. Tu et lingels. On remet un tout petit peu. Monts prendre cela... . Et puis, je reviens. Je reviens. En clair. C'était pas là-dessus, c'était le doudou. Une chance sur deux. Après, oui, la qualité visuelle du jeu. Bon, on reste sur un jeu Switch, quoi. C'est pas... Les trucs les plus ouf, quoi. Monde ouvert, faut voir. Monde ouvert, on est d'accord, Pokémon Arceus, c'était monde ouvert aussi. Non, je suis curieuse en vrai, je pense qu'on le fera. Je pense qu'on le fera, ouais. Novembre. Donc là... Là, cet été, là. Et ça, c'est sans compter les trucs que nous, on a à faire à titre individuel sur cette chaîne. À base de Subgo, les trucs comme ça. Donc, en gros, cet été, il y a un Temporis. Est-ce que je vais faire une aventure très suivie ou est-ce que je vais juste mettre un pied tel le Pédiluve et faire une seule session découverte pour voir de quoi il en est, de quoi il en retourne ? On verra. En tout cas, potentiellement, il y a Temporis, été. Novembre, Pokémon. Décembre, Hogwarts Legacy. Sachant qu'il y a aussi la mage... La mage de fin d'année. Il y a trop de choses. Bon, écoutez, on va faire les trucs à notre rythme. Tranquillement. Voilà. Ralentis le temps, sinon ça passe trop vite. Je suis hallucinée de savoir qu'on est déjà au mois de juin, quoi. Franchement, ça passe trop vite. Franchement, ça passe trop vite.